Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Lecture du livre des actes des apôtres Sous-titrage ST' 501 en disant, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Seigneur Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, tu sais toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. » Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras la main, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre vendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà déjà sept semaines depuis que nous célébrons la résurrection de ce certain Jésus qui nous permet de nous accrocher à la vie. Et bien avant, beaucoup d'autres, une multitude de croyants, ont fait cette expérience de la présence de Jésus dans leur cœur. Ils étaient nombreux, ces prophètes, ceux du Premier Testament et aussi ceux des siècles passés ou encore ceux de notre époque. Paul était toujours en communion avec ce certain Jésus. On pourrait citer beaucoup d'autres qui ont vécu à partir de ce Jésus qui est dans leur cœur. On pourrait citer par exemple Saint Augustin ou encore Saint François d'Assise, Saint Ignace de Loyola ou encore le Vénérable Louis Kerbe. Et on pourrait en citer plusieurs autres. Je me rappelle personnellement d'Elisabeth de la Trinité qui disait, « Je suis consciente d'être habité par la présence de Jésus 24 heures sur 24. » Et elle disait, « Voilà ce qui a fait de ma vie un ciel anticipé. » Ce certain Jésus mort et ressuscité est vainqueur du tombeau. Et il peut encore aujourd'hui vaincre les tombeaux qui ont d'autres visages. C'est la division d'autres tombeaux. C'est aussi la marginalisation de ceux qui, dans les sociétés, on dit qu'ils ne sont pas productifs. Les autres tombeaux, on pourrait identifier aussi les préjugés, le manque de dialogue dans certaines familles. On pourrait aussi parler de certains clivages qui sont bien agencés, bien structurés. Et mine de rien, des fois, on accepte ces clivages. Le Seigneur nous dit, eh bien, pour pouvoir répondre à la question qu'il a posée à Pierre, « M'aimes-tu ? » Eh bien, il faut toujours avoir les yeux fixés sur les différentes réalités qui nous entourent. Et même au-delà des frontières, être comme Jésus, comme Jésus l'a demandé à Pierre, être des pasteurs, être des bergers, être de ceux qui ont le même cœur que Jésus face aux souffrances des autres. Jésus était pris aux entrailles quand il voyait la souffrance des autres. Il n'était jamais indifférent. Voilà le sens de ce que nous sommes. Voilà le sens de ce que nous sommes comme chrétiens, être de ceux qui sont attentifs, aux souffrances des autres. C'est bien cela aussi que Jésus a dit à Pierre, « Suis-moi. » Suivre Jésus, c'est-à-dire s'engager dans ce chemin d'amour, dans ce chemin de tendresse, de compassion pour les autres. C'est aussi un chemin exigeant, un chemin fait de renoncement, mais aussi un chemin où nous sommes certains d'être accompagnés par cet inconnu qui avait accompagné les disciples d'Emmaüs. Demandons à Jésus, ressuscité, de nous donner son Esprit Saint pour être de vrais témoins. Demandons-lui de bien agir à partir de sa présence dans notre cœur qui est là, 24 heures sur 24. Il nous aime, il nous abandonnera jamais. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Mettons dans nos prières toutes les personnes qui souffrent, les exclues, les marginalisées, et aussi les personnes qui souffrent dans les différents camps de réfugiés à travers le monde. Demandons aussi au Seigneur de nous aider à témoigner de son amour. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. pour la croix de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert par ton peuple. Et pour que tu puisses l'accueillir, envoie-nous l'Esprit Saint qui purifiera nos cœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir votre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très Saint, le Éternel et Tout-Puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le Juge du monde et le Seigneur des Seigneurs, seul médiateur, entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, réunant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta joie. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Bénis-toi, celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. Crois qu'il est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceux-ci à mon corps, livrez-vous. De même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue vers la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule communauté de foi, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, avec Monseigneur Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux qui agissent avec beaucoup de bonté en tenant compte de la présence de Jésus dans leur cœur. Sur nos amis, nos parents, sur les personnes en difficulté, sur chaque membre de notre communauté, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Vénéreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. La prière nous aidera à être fidèles à la présence de Jésus, notre Sauveur, dans notre cœur. La prière nous aidera aussi à agir, à faire le bien partout où nous sommes. Prions notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensis. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne-la Père notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus ressuscité soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le re-leu de l'invité au repas du Seigneur, voici Jésus notre frère. Il est celui qui donne sens à notre vie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je me suis pas prédé de te recevoir. Il est seulement une parole et je serai guéri. Je cherche le visage le visage du Seigneur Je cherche son image tout au fond de vos cœurs Vous êtes le gorgue Christ Vous êtes le sang de Christ Vous êtes le sang de Christ Alors qu'avez-vous fait de lui ? Je cherche le visage le visage le visage du Seigneur Je cherche son image tout au fond de vos cœurs Vous êtes Vous êtes le corps de Christ Vous êtes le sang de Christ Vous êtes Vous êtes la paix de Christ Alors qu'avez-vous fait de lui ? Je cherche le visage le visage le visage du Seigneur Je cherche le sang le visage Je cherche le visage le sang de vos cœurs Je cherche le visage le visage le visage du Seigneur Je cherche son image tout au fond de vos cœurs Prions encore le Seigneur Que cette communion Seigneur soit Que cette communion Seigneur notre Dieu ravive en nous l'ardeur de la charité et nous brûle de ce feu qui dévorait notre cœur Dieu qui nous purifie et soutient nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie Fais-nous trouver la vie éternelle à cette table où tu nous invites par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Oui, rappelons-nous Jésus c'est celui qui est dans notre cœur qui est en arrière de tout ce que nous pouvons faire de bien Il est aussi celui qui nous aide à discerner et à accomplir la bonne chose à faire ce qui est nécessaire Il est aussi Il est aussi celui qui est au milieu de nous Il nous aide à l'accueillir Il est notre compagnon de route Il nous donne sa présence Il nous considère tous et toutes comme ses frères et ses sœurs et il prie pour nous Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix et dans la joie du Christ Amen Grâce à Dieu Tenez bon avec ce certain Jésus qui est toujours avec nous Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501